Bonjour, voici les principales nouvelles du 24 mars. En Libye, des tirs de la défense anti-aérienne et plusieurs fortes détonations ont été entendus ce matin à Tripoli, au sixième jour de l'offensive de la coalition internationale. D'autre part, le ministre délégué algérien, chargé des affaires maghrébines et africaines, prendra part à la réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. En Côte d'Ivoire, des milliers de personnes ont fui les combats à l'ouest du pays entre les forces fidèles au président ivoirien sortant Laurent Gbagbo et celle de son rival Alassane Ouattara. De plus, le président nigérien Goodlog Jonathan a indiqué mercredi, lors de son discours d'ouverture du sommet ouest-africain, que la CDAO pourrait demander à l'ONU d'aller plus loin dans sa réponse à la crise ivoirienne. En Algérie, le secrétaire général du Parti du Front de Libération Nationale, l'un des trois partis politiques de l'Alliance présidentielle au pouvoir, a indiqué mercredi que les réformes politiques se poursuivront selon un agenda et des priorités définies. De plus, la promotion des produits industriels du continent africain sera au menu des travaux des ministres et des délégués de 35 pays à la 19e conférence des ministres africains de l'industrie, prévue du 27 au 31 mars à Alger. Au Niger, le porte-parole du gouvernement a affirmé mercredi que la demande de rançon d'Al-Qaïda au Maghreb islamique pour la libération des quatre Français enlevés en septembre 2010 au Niger prouve que les otages sont vivants. Par ailleurs, l'Observatoire national de la communication a rendu hommage aux journalistes et aux médias nigériens pour leur contribution à des élections apaisées. Et pour finir aujourd'hui, le président de la Fédération béninoise de football, Anjorin Moucharafou, s'oppose à la présence de Denis Gouavec à la tête des écureuils pour le match de dimanche contre la Côte d'Ivoire. C'est tout pour aujourd'hui. Afrique Info vous souhaite une très bonne journée. Rendez-vous demain pour l'actualité en une minute.